Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle mouture de la V-Collection 9 d'Arthuria. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, lâchez votre meilleur pouce bleu et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description vers Plugin Boutique, WA Production, Waves, Loop Master, Loop Cloud pour pouvoir acheter vos VST et banques de centre tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café et un petit lien Paypal dans la description, ça fait toujours plaisir. Donc là, on se retrouve directement sur le site de Arthuria où on va avoir toutes les informations sur la V-Collection 9. Donc il y a des nouveaux instruments qui ont été rajoutés. Elle est toujours aussi qualitative. Après, certains vont prendre plus de ressources que d'autres. Mais en nouveauté, on va avoir le Korg MS-20, le SQ-80 Densonic. Celui-ci, j'avais déjà fait une vidéo dessus puisqu'il est sorti il y a un petit moment. On va avoir Augmented Korg et Augmented Voice qui vont nous permettre de rajouter des violons et des choix. Donc ce sont deux VST qui sont pas mal. Après, au niveau ressources processeurs, il faut quand même le dire, ils prennent quand même pas mal de ressources processeurs, même si les sons sont d'une excellente qualité. Il y a largement de quoi faire avec. Et c'est des instruments qui manquaient dans la V-Collection puisque mis à part en utilisant les différents sampleurs de la collection, on n'avait pas forcément de réelle possibilité d'avoir tout ce qui est violon, corde et l'échoir. Ensuite, il y a des instruments qui ont été mis à jour comme le CS-80 version 4, le Prophète 5 V, donc lui, il est vraiment terrible. Le Prophète VS, pareil, c'est une petite dinguerie. Et enfin, le piano V3. Donc dans la V-Collection, on a toujours le piano V2, mais en plus, on va avoir le piano V3 qui va nous apporter d'autres styles d'ambiance. Donc c'est vraiment relativement cool. La collection devient de plus en plus complète et on peut vraiment aller dans le détail au niveau des productions. En plus de ça, on va avoir un paquet de banques de sons qui vont être fournies directement avec. C'est-à-dire que ça va vous rajouter des presets, que ça soit pour Analog Lab comme pour certains des VST de la V-Collection. Il y en a pour tous les styles, que ça soit de la techno, la low-fi, bref, il y a de quoi faire. On va avoir tous ces packs qui sont fournis directement avec la V-Collection. Par contre, il va falloir les télécharger et les installer une fois que vous aurez fait votre mise à jour pour la V-Collection. En ce qui concerne le prix de cette V-Collection, au niveau du prix de lancement, il est à 499 euros au lieu de 599. Donc là, vous avez le nombre de jours qui vous reste pour bénéficier de la réduction de l'offre de lancement. Et si vous avez déjà une des anciennes versions de la V-Collection, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre. Pour ça, il suffira d'aller directement sur votre compte Arthuria. Donc maintenant, la collection est de plus en plus complète. C'est vraiment un pur kiff. On peut vraiment faire toutes sortes de sonorités. Je vous laisserai aller lire tous les détails directement sur le site. Les VST vont fonctionner au format VST2 AAU AX pour pouvoir travailler sur toutes les dos du marché. C'est compatible NKS naturellement pour avoir les écoutes, des presets directement sur votre matériel native instrument. Donc je vous laisserai aller lire tous les détails et voir si tout ça vous intéresse. Ce sont vraiment des outils d'une excellente qualité. Vous retrouverez aussi la petite promotion qu'il y a sur la V-Collection 9 directement sur le site de Plugin Boutique. Et je vous mettrai un lien affilié directement dans la description si la collection vous intéresse. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui ont déjà une ancienne version de la V-Collection, Arturia va vous faire une offre directement sur votre compte. Il vous suffit de vous connecter et vous allez pouvoir bénéficier d'un prix pour vous mettre à jour. Maintenant, on va aller voir un peu ce que ça donne au niveau de la collection des nouveaux instruments directement dans Studio One. Donc on se retrouve dans Studio One où on va découvrir les nouveautés de la V-Collection 9. Il y a plusieurs instruments, comme on a vu sur le site, qui ont été rajoutés. Et on va commencer par Augmented String. Donc déjà, on va faire un petit tour de l'interface histoire de voir de quoi on parle. Et on va faire un tour du propriétaire. Donc en haut à gauche, comme d'habitude, on va avoir la possibilité de sauvegarder les presets, d'importer ou d'exporter des presets et banques de son, de redimensionner l'interface du VST par rapport à la taille de votre écran. On va avoir l'accès au tutoriel, au Z et le About. Ensuite, l'icône d'après, on va avoir accès tout simplement à la banque de presets qui est quand même relativement fournie. Il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser. Les sons sont d'une relativement bonne qualité. Après, comme je le dis, il faut quand même le préciser, le VST consomme quand même pas mal de ressources. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous l'utilisez, c'est tout simplement de créer votre séquence de violon et ensuite de la transformer en wave pour que ça prenne un peu moins de ressources. Donc dans Studio One, on est capable de geler les instruments. Il y a pas mal de dos qui permettent de faire ça. Ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez avec le fichier WAVE tout en conservant les notes MIDI, ce qui peut vous permettre d'apporter des modifications. Ensuite, si on ressort de la bibliothèque, on va avoir bien sûr les favoris. Donc ça, comme d'habitude, en rajoutant les petits cœurs sur les presets qui vous intéressent. Et on a aussi la possibilité de créer des classements par catégorie. En cliquant sur, par exemple, là j'ai le RAID, je peux renommer la catégorie et mettre des presets qui vont être en rapport avec la catégorie que j'aurais décidé. Maintenant, si on se retourne sur les presets, quand on clique droit sur un des presets, vous pouvez vous rendre compte qu'on peut faire quand même pas mal de catégories différentes. Donc ce qui est une très bonne chose pour pouvoir s'y retrouver au niveau presets. Là, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est une bonne chose. Ensuite, on va avoir aussi accès aux presets directement avec un classement par style, basse, key, lead, organe, pad, séquence, sound effects, string, template et un preset vocal choix string. Après, on va avoir l'onglet Advanced. On va y revenir après. Et ensuite, on a le potentiomètre de volume de sortie avec son vumètre. On a toujours accès à la petite roue crantée qui va nous permettre d'entrer dans les settings, de régler la polyphonie, l'étendue du bend, le glide, le portamento, et pouvoir activer l'option MPE puisque les VST Arthuria sont compatibles MPE. Ensuite, on va avoir la possibilité d'assigner des contrôles CC directement au VST pour pouvoir le contrôler. Et on a l'onglet tutoriel pour en apprendre plus. Quand on est sur le main mode, on va se retrouver face à une interface relativement épurée, assez jolie, où on va avoir un gros potentiomètre de morphine qui va nous permettre de mélanger le son du layer A avec le son du layer B pour créer une sonorité particulière. On va avoir des macros qui vont nous permettre d'accéder au FX, que ce soit le FX A ou FX B qui sont des effets qu'on peut rajouter librement. Et on a d'office aussi un effet de delay et de reverb. Ensuite, on va avoir le motion, le time et le color. Color, c'est tout simplement un accès direct au filtre. Maintenant, quand on rentre dans Advanced, on va se rendre compte que le logiciel va avoir un layer A, un layer B en sachant que le layer A va tout simplement être basé sur des samples. Donc, il vous suffit de cliquer ici sur le nom du sample et de choisir quel sample d'instrument vous voulez ajouter. Ils sont classés par catégorie et ensuite, dans chaque catégorie, vous avez vos samples. Vous pouvez mettre en relation deux moteurs de sampling au niveau du layer A et quand on passe au layer B, là par contre, on va être sur de la synthèse. Bien sûr, sur de la synthèse et du sample d'ailleurs. On peut modifier aussi l'ordre dans lequel vont arriver les sons qui composent le layer. Au niveau synthèse, on va avoir des sons analogues, granulaires, harmoniques et tables d'ondes. Ensuite, au niveau sampler, on va pouvoir insérer les samples qu'il y a dans la bibliothèque et comme vous avez vu, on peut interchanger les moteurs audio entre le A et le B pour pouvoir créer les combinaisons qu'on a envie. Donc, c'est assez cool, relativement puissant. Juste en dessous, on va avoir la partie filtre avec la possibilité de choisir que ce soit pour le filtre A comme le filtre B, différents types de filtres et en dessous, vous avez les paramètres de chacun des filtres et un interrupteur pour l'activer ou le désactiver. Ensuite, on va avoir les modulations. Alors, on va avoir deux LFO. Ensuite, on a les fonctions. Ensuite, les randoms. Ensuite, ce qui concerne les claviers, donc Vélocité, Aftertouch, Moodwell et Keyboard. On a un arpégiateur qu'on peut activer ou désactiver avec les différents types d'arpèges, la synchronisation, le swing, le nombre d'octaves sur lesquels l'arpège va se déclencher et un mot de corde pour les accords. Après, on va avoir les effets. Donc, on a les effets des layers A et B. On peut mettre deux effets sur chaque layer. Quand on choisit les effets qu'on peut utiliser, on va avoir des filtres multimode, equalizer paramétriques, compresseurs, distorsions, bitcrocher, chorus, junochorus, stéréopane. Bref, il y a largement de quoi faire pour pouvoir créer d'excellentes ambiances. Sur chaque layer, on peut mettre deux effets. Et ensuite, on a les main FX, donc le délai et la reverb avec quelques petits préceptes et vous pouvez sauvegarder les préceptes que vous allez créer. Donc, c'est relativement complet, assez puissant. Et enfin, on va arriver au niveau des macros. Les macros vont vous permettre de régler certains paramètres de façon à ensuite pouvoir les commander directement avec les différents potentiomètres qu'on a sur la main page. Au niveau sonorité, on va s'en écouter quelques-uns. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une boucle de batterie à partir de mon émulator 2, puisqu'il fait sampler. Donc, il ne faut pas oublier que dans la V-Collection, maintenant, on va avoir l'émulator 2, on va avoir le CMI5 qui peut servir de sampler pour créer des drums. On va avoir le Mélotron qui va plus servir de sampler, mais cette fois, à partir de one shot ou de sample mélodique, vous allez pouvoir les déclencher et créer vraiment une ambiance, on va dire lo-fi, grâce au moteur de tape qu'on a sur le Mélotron. Donc, on est vraiment paré à toutes les situations. Donc, au niveau du drum kit, ça va donner ceci. Donc, ça, c'est un drum kit que j'avais créé directement à partir de l'émulator 2. Je vous avais fait une vidéo assez complète sur le VST. Vous pourrez les retrouver dans la playlist Arthuria. Et maintenant, on va voir le Augmented String. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous voyez, on peut faire des choses vraiment cool. Donc là, je suis dans les presets que j'aimais bien. On va s'en écouter quelques-uns. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, après, parmi les nouveautés, on a le nouveau piano V3 qui est un excellent petit logiciel qui va nous sortir des sons de piano. Donc, si on fait un tour de l'interface, je ne vais pas revenir à chaque fois sur la partie ici. C'est tout le temps la même pour pouvoir redimensionner la taille du VST, etc. Au niveau de la bibliothèque, on va marcher exactement sur le même principe avec la possibilité de mettre des petits cœurs sur les banques que vous aimez. Il faut savoir que quand vous prenez la V-collection complète, vous avez des packs qui vous faudra télécharger directement sur le site d'Arturia et ensuite de les installer, ce qui va vous apporter d'autres presets en plus. Donc, c'est pour ça que là, j'ai la Factory, j'ai Piano Imaginarium et Platinium Piano. Donc, après, ce piano-là va nous apporter des ambiances encore différentes du piano V2. On a toujours accès au piano V2 puisqu'il reste d'une excellente qualité. Moi, personnellement, c'est un piano que j'aime bien que ça soit le V2 comme le V3. On va s'écouter un peu tout ce que ça apporte. Alors après, pour ceux qui, comme moi, ont des micro-lab, il y a un petit truc qui reste embêtant. Quand on allume la première fois le VST Piano V3, on va avoir le réglage de la courbe de vélocité et suivant les claviers ou la sensibilité des claviers, ça peut être un peu chiant au niveau de la courbe de vélocité. Vous allez comprendre quand je vais changer de preset. Donc là, je remets en fonction la lecture. Donc, quand on prend au niveau du modèle du piano, donc là, on va jouer sur les caractéristiques du piano. On va pouvoir jouer sur l'action au niveau du clavier, l'acoustique, les micros, les strings. Donc, ça comprend tout ce qui est des tunes, l'âge du piano, tout ça, les noise et enfin, la courbe de vélocité. Ensuite, on va avoir des effets avec un equaliseur, compresseur pré-ampli qui va nous permettre aussi de rajouter de la distorsion et une reverb assez bien fournie au niveau type 2 reverb qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, j'ai changé de preset et si je retourne directement sur modèle, moi, avec ma façon un peu brute de jouer, la courbe de preset, lorsque j'ai voulu configurer mon clavier, ça a donné un truc un petit peu entre guillemets violent. Maintenant, je pense que les gens qui ont des claviers Arturia avec des touches normales, avec un meilleur toucher, ça va donner un meilleur rendu au niveau de la configuration de la vélocité. Donc, une fois qu'on a arrangé la petite courbe de vélocité, de la vélocité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc après, au niveau du jeu, ça reste Un excellent VST. Moi, je trouve qu'il a une très bonne qualité sonore. Donc, on va avoir 12 pianos différents et ça va nous donner ceci. Donc, je vais recommencer. Voilà, je suis sur l'American Grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous voyez, au niveau des réglages, ça reste relativement simple, efficace, les sons sont de très bonne facture et on a la possibilité de créer quand même pas mal de réglages, voire même de se créer très facilement des petites ambiances lo-fi. de très bonne facture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, une autre des grosses nouveautés, c'est tout simplement le MS-20 de Korg qui est un excellent synthétiseur qui fait partie de l'histoire de la synthèse analogique. Et donc, on va avoir le main mode qui nous rappelle vraiment le MS-20 et ensuite, à l'intérieur, on va avoir la partie séquenceur ici qui va nous permettre d'apporter données du rythme et apporter des modifications. Alors après, je n'ai pas encore tout exploré sur les possibilités que ça peut vous offrir. Mais, il y a largement de quoi faire. Et ensuite, on va avoir une partie effet et on va pouvoir choisir parmi une tripotée d'effets, donc délai, tape-écho, PS-délay, reverb, distorsion, beatcrusher, compresseur, compresseur multiband, chorus, le chorus du Juno, stéréopane, multifilter, phaseur, flanger, BL-20 flanger et equaliseur paramétrique. Donc, chacun des instruments est très bien servi. Bien sûr, on peut choisir d'utiliser les effets soit en série, soit en parallèle. Si on se met en parallèle, on va avoir les effets 1 et 3 qui vont être dans la même ligne et 2 et 4 qui vont être sur le même bus. Donc, ça nous crée deux bus. Donc, les impairs vont être sur le bus 1 et les paires sur le bus 2 et se diriger directement vers la sortie. Si on explore quelques petits presets, ça va nous donner ceci. à bientôt. 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 6 5 6 6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ensuite comme avec tous les VST d'Arturia Ce que moi je kiffe c'est qu'ensuite on peut se faire son zoom design Et donc les possibilités sont quasiment infinies Comme si on avait un synthétiseur hardware Donc après l'émulator 2 J'avais déjà fait une vidéo Vous pourrez vous y référer Pour pouvoir voir comment l'utiliser Que ça soit avec les sons de base Ou même comme sampler Et donc créer vos drum kits Ou vos instruments à partir de one shot Etc La nouveauté d'après c'est tout simplement Le Prophète 5 Qui reste un synthétiseur de légende Qui a été rajouté A la collection Donc ce que je vais faire Je vais remuter, éteindre le corg Et je vais allumer le Prophète Donc là pareil on va avoir énormément De possibilités Sachant qu'on va avoir aussi Un panneau Advanced Dans lequel on va pouvoir jouer Sur les modulations On a les LFO Les fonctions Les paramètres de keyboard Et enfin les effets Qu'on va pouvoir aussi utiliser Soit en série Soit en parallèle Voilà Et à l'intérieur On va avoir une tripotée d'effets Comme d'habitude Pour pouvoir faire un petit zoom design Au petit oignon Donc ensuite Si on s'écoute Les différents presets Qu'on va avoir J'en ai sélectionné quelques-uns Histoire de regarder ce que ça donne Alors ensuite bien sûr On peut faire intervenir L'arpégiateur Le nombre d'octaves Le style d'arpège qu'on veut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà On peut faire pas mal de choses avec On va avoir On va avoir nos oscillateurs L'oscillateur 1 L'oscillateur 2 Les différents modes de jeu Donc polyphonique Etc On a la section filtre L'arpégiateur Bref On peut faire énormément de choses Avec ce synthé Ça reste un modèle De légende Que l'on peut utiliser À souhait Et c'est un gros plus Ensuite On va avoir Le Prophète VS Donc ça aussi C'est un excellent synthétiseur Là on part plus Sur Ça reste un modèle de légende Mais sur du digital On va avoir des presets Relativement intéressants Avec l'advance On va pouvoir jouer Sur les modulations Les filtres Les enveloppes Les modulations Avec la matrice D'affectation Les fonctions Donc fonction 1 Fonction 2 Fonction 3 Et enfin La partie effet Et au niveau du son Ça va nous donner Quelque chose Comme ceci Je vais le mettre en marche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il reste un gros plus Sur ce type d'instrument Puisque maintenant On a le Prophète 3 Le Prophète 5 Le Prophète VS Ce qui va nous permettre De créer Toute une gamme de son Supplémentaire Ensuite Bien entendu On va avoir L'apport D'analogLab Puisque Grâce à AnalogLab On va pouvoir combiner tous les instruments de l'AV Collection, soit en utilisant les presets ou soit en faisant notre propre sound design. On a bien sûr l'ajout d'énormément de presets, donc ça là-dessus, il n'y a vraiment pas de soucis et lorsqu'on écoute un peu tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment hallucinant. Bien sûr, sur le Analog Lab, on va avoir les effets que l'on peut mettre en œuvre. Différents effets A, effets B, plus notre délai et la reverb, ainsi que l'accès aux différents types de délais, aux différents types de reverb, on a vraiment quoi faire pour personnaliser les sons. On peut mixer deux instruments les uns avec les autres, il suffit de cliquer ici et de rajouter un autre instrument. Donc après, on donne, édit. L'avantage d'Analog Lab lorsqu'on va avoir l'AV Collection, Ça va être aussi de pouvoir ouvrir chacun des instruments individuellement, ce qui va nous permettre de démultiplier tout simplement les possibilités d'Analog Lab, puisqu'on se retrouve avec l'intégralité des presets et la possibilité de pouvoir faire un sound design complet de chacun des instruments de notre layer. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. À ça, on rajoute les effets de chacun des instruments, plus les effets d'Analog Lab, et on obtient une réelle machine de guerre. Donc ça reste, pour moi, un des meilleurs instruments de la collection. Ensuite, il faut apprendre à le maîtriser. On a une quantité de presets qui est littéralement hallucinant, puisque si on se met dans le home, on va avoir le classement directement par type d'instrument. Ensuite, que ce soit bass, key, lead, pad, piano, piano électrique, orgue, string, brass, drum, séquence, vocal et sound effect. Ensuite, on va avoir la possibilité de choisir directement les instruments qu'on a envie pour pouvoir créer son propre preset. Puis, on a la possibilité de choisir les presets tout simplement par éditeur suivant les concepteurs sonores qui ont créé les différentes banques de son de ce VST. Donc, on a largement de quoi faire et on a pour tous les styles. Moi, je fais du hip-hop. Ça me sert énormément. Ça va servir que ça soit en techno, en house, en EDM, en tout ce que vous voulez. On peut vraiment tout faire avec. Et pour finir, on va voir le Augmented Voice. Donc, je ne vais pas revenir dans tous les détails de ce VST, puisqu'il fonctionne sur le même principe que l'Augmented String. Quand on va dans le Advanced, on va se retrouver pareil avec le Layer A, le Layer B. La possibilité de pouvoir layerer soit du simple, soit du simple, que ce soit sur le Layer A ou le Layer B. On peut interchanger les layers entre eux pour pouvoir moduler le son vraiment ou créer le son qu'on a envie. C'est assez puissant et c'est vraiment bien fait. Au niveau des presets, on va s'écouter ça. C'est une chose qui manquait énormément. Tout ce qui était violon, échoir au niveau de la V Collection. Maintenant, c'est un manque qui a été comblé. On va pouvoir même se créer, si on utilise les sampleurs, encore d'autres presets particuliers, que l'on pourra, à l'intérieur d'AnalogLab, modifier à volonté. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien prendre un Augmented Voice, vous le mettez dans AnalogLab et ensuite, vous allez chercher un Mélotron que vous allez rajouter dans AnalogLab. À l'intérieur du Mélotron, comme je vous ai fait dans le tuto Mélotron, vous pouvez importer des choix de votre propre collection et vous créez des presets tout à fait particuliers. Au niveau son, on va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais relancer le beat et on s'écoute ça. Donc pareil, on va avoir notre bouton de morphing pour pouvoir passer du Layer A au Layer B et on a toujours les mêmes repères, donc FXA, FXB, Delay, Reverb, Time, Color. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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